Salut les devins, c'est Seikyo, je viens vous présenter aujourd'hui le résumé complet en français du chapitre numéro 57 du manga Boruto qui sortira ce mardi 20 avril 2021. La vidéo sort quand même le samedi 17 avril, donc quand même, ça fait pas mal de jours avant la sortie même du chapitre, même dilemme que le mois précédent, c'est à dire qu'on a le résumé très complet mais on n'a pas d'image, donc j'espère que vous me tiendrez par rigueur du fait que je vais avoir un petit peu du mal à illustrer les propos, les personnages etc. qui vont être montrés. J'espère de tout coeur que cette vidéo va vous plaire, si c'est le cas n'hésitez pas à bombarder un maximum de pouces bleus, vous êtes de plus en plus nombreux à en mettre chaque mois, je vous en remercie du fond du coeur. A vous abonner et activer la cloche pour ne pas rater les prochains contenus et surtout installez-vous confortablement. Le résumé démarre, le titre du chapitre numéro 57 est Ada. Ada également le cyborg donc féminin que Code est venu réveiller en fin de chapitre 56 qui n'est pas encore réveillé mais il est venu pour aura droit à sa page de couverture du chapitre en couleur. Alors le chapitre 57 va directement à l'essentiel et prend directement suite des événements du 56 avec Code, Bug le vieil homme là et Ada dans l'espèce de repère de secte de Borou. Il semblerait que le design de Ada ait été un petit peu redesigné en fait, un petit peu refait pour lui apporter quelques détails supplémentaires par rapport à ce qu'on a vu en chapitre 56. Code va commencer par reprendre une de nos interrogations car dans le chapitre 56 il a été établi par Amado que l'intégralité des cyborgs avait été détruite sous les ordres de Jigen car ces cyborgs étaient trop puissants etc. Ça pouvait les causer du tort et normalement il ne devrait plus en avoir un seul. Sauf que Ada se tient clairement devant Code et donc Code se rend compte que Borou a désobéi à Jigen en préservant un de ces cyborgs là. Et cette question soulève une autre, Bug ne comprend pas quelque chose de très intelligent c'est qu'il se dit mais attends si tu étais plus ou moins au courant que Borou manigancé un truc et que t'es venu chercher Ada ici, pourquoi est-ce que tu n'es pas allé balancer tout cela à Jigen étant donné que ton but dans la vie c'est de protéger et de vénérer Jigen ? Et bien Code répond à cela que tout simplement il restait sceptique malgré tout qu'il n'arrivait pas réellement à croire à la trahison de Borou et qu'il voulait voir cela de ses propres yeux le vérifier avant d'en parler à Jigen. Mais maintenant il est bien trop tard étant donné que Jigen Ishiki est mort. D'ailleurs Code dit que s'il avait eu la preuve de cela beaucoup plus tôt il aurait été voir Borou pour le tuer de ses propres mains. Mais bon le passé est au passé et Code se dit qu'il n'aurait jamais cru que Borou aurait pu se rendre aujourd'hui si utile que cela malgré lui, malgré sa trahison. Code ordonne ensuite à Bug de réveiller la femme cyborg, de réveiller Ada. Mais Bug ne veut pas trop, au départ il est réticent. Mais bon il n'a pas trop de moyens de pression face à Code donc il y a un peu de blabla avant de la réveiller mais c'est pas trop trop important. Et Code va s'imposer de par ses pouvoirs menaçants face à Bug d'ouvrir et de redonner la liberté à Ada de la réveiller. Mais Bug va largement prévenir Code et lui dire fais attention, Ada est d'un tout autre niveau. Tes petits pouvoirs avec tes ceintures et tes griffes ne permettront pas de prendre le dessus sur elle. Bug va quand même prévenir Code. Code s'en fout et il prend certaines dispositions, prédispositions. Il prépare déjà ses griffes, il entoure plus ou moins le scaphandre, l'incubateur de Ada. Il fait en sorte d'être prêt si jamais ça tourne au vinaigre avec Ada. Code ne veut rien savoir, c'est une histoire de sourd. La seule bouche depuis laquelle il va entendre l'histoire être racontée, dont il veut obtenir les informations, c'est celle de Ada. Pas une autre, pas Bug ou il ne sait qui. Alors le chapitre va bien sûr en révéler plus sur cette scène, mais en attendant, nous transitons sur une autre scène. Une scène qui est la réunion des 5 Kage, le fameux Go Kage Meeting. Et d'ailleurs c'est très drôle parce que ça ressemble pas mal à ce qui se fait actuellement. On ne sait pas si c'est un clin d'œil à la situation actuelle Covid. Ce n'est pas une réunion des 5 Kage physique. C'est une réunion par un espèce de Skype, Discord, Zoom, vous voyez un truc à distance de vidéo. Chacun reste chez lui. Il y a de la distanciation sociale entre les Kage. Et le but de cette discussion, en tout cas le but principal de la discussion des Kage, c'est le personnage de Code. Qui est un des vestiges restants de l'organisation Kara. Et comme l'a dit Amado dans le chapitre précédent, même s'il s'est bien targué de ne pas parler de Delta. En tuant Code, en le mettant hors d'état de nuire, on viendrait à bout de Kara a priori. D'ailleurs Naruto et Shikamaru ont transféré également en ligne pas mal de documents à leurs homologues. Pour qu'ils puissent prendre connaissance de la situation. Donc tout se fait de manière dématérialisée. Franchement je trouvais que ça avait plus de charme quand il y avait les réunions physiques de Kage. Ça avait une certaine classe. Là en visioconférence, on verra bien une fois dans le manga ou quand ça sera adapté en animé. Ça m'a pas l'air des plus ouf. Mais en tout cas la réunion a lieu. C'est le plus important. On y apprend pas mal de choses. Comme le fait qu'il y a eu des raids en fait qui ont été faits de ninjas. Un peu comme de l'embout etc. Pour récupérer des informations dans la cachette de Kara. Mais cela n'a mené à absolument rien. Et d'après Amado, si ça n'a mené à rien. C'est tout simplement car la réelle cachette de Kara. Et bien se trouve dans une autre dimension. Et elle n'est pas ici. Et donc pour pouvoir s'y rendre dans cette autre dimension. Ils vont utiliser un périphérique de transfert. Il y en aurait plusieurs à travers le monde. Qui sont planqués à divers endroits. Mais tous ces dispositifs ayant été trouvés. Ont été diagnostiqués comme non fonctionnels. Ils ne marchent plus. Ou alors d'autres ont tout simplement et bonnement été endommagés. Donc il y a une piste pour aller dans l'autre dimension grâce à ces dispositifs. A encore de la technologie. Mais il faudrait soit arriver à les réparer. Ou alors en reconstruire d'autres. Trouver un peut-être nouveau qui marche. Mais bon pour le moment ce n'est pas encore gagné. Et Shikamaru suspecte que Kara avait compris que des fuites d'informations arriveraient. Et donc ils ont dû se charger. Peut-être demander à des externes ou quoi. D'aller péter ces machines là. De les rendre non fonctionnels. Pour pouvoir empêcher toute invasion de leur QG dans la dimension alternative. Ce qui mène tout ce beau monde dont Shikamaru a pensé. Et bien que Kara est bel et bien au courant. Que Amado se trouve à Konoha. Et qu'il a fallu agir en conséquence. Car Amado allait beaucoup parler avec beaucoup de connaissances. Et d'informations majeures. Durant ce conseil des QG. Chacun va y avoir son petit mot. Il va y avoir beaucoup d'incompréhension. Beaucoup de zones de flou en fait. Peut-on se fier à Amado ou non ? Ça sera la question principale. Naruto répondra qu'il ne se fie pas à 100% à Amado. Mais que c'est la meilleure source d'informations qu'ils ont pour le moment. C'est grâce à lui. Si le village de Konoha est toujours là. S'ils ont pu battre Ishiki notamment. Donc ce sont des faits d'armes importants. Mais Amado reste soupçonné par l'intégralité de ce groupe. De par exemple donner des informations. Pour pouvoir protéger sa propre personne. Donc en gagnant la confiance de Konoha. Mais aussi de pourquoi pas tenter de gagner la confiance de Konoha. Pour essayer de leur faire un petit coup de Trafalgar en traître. Ce sont des éventualités que le conseil des Senkage prend nettement en considération. Ils ne sont pas dupes non plus. Plusieurs possibilités sont prises en compte. Celles de continuer comme actuellement en douce. D'autres d'aller à l'attaque au front direct contre Kara. Et Shikamaru essaye de recentrer un petit peu la discussion. En disant que pour le moment il y a deux problèmes majeurs. Le premier c'est que suite à la défaite de Ishiki Otutsuki. Il va y avoir forcément des vengeances. Dont notamment le Okage Naruto. Qui pourrait subir un assassinat. Et d'autres Shinobi. Et on sait déjà que Code veut s'en prendre à Sasuke. A Boruto. Probablement à Kawaki aussi. Et deuxièmement l'autre énormissime problème. C'est tout simplement le fruit du chakra. Qui pourrait venir de pair avec un Jubi. Le Jubi qui pour le moment est dans l'autre dimension. Dans laquelle ils veulent justement accéder. Mais si c'est le Jubi qui vient à eux. Avant que eux ne puissent aller à lui. Et bien ça va être très 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 problématique. Cela permet clairement de recentrer les objectifs de chacun. Gaara prend la parole aussi. En disant que le Jubi est un monstre. Qui est un de leurs plus gros ennemis. Encore à l'heure actuelle. Et Naruto veut absolument éviter ce genre de scénario. Une invasion par le Jubi. Et qu'ils doivent donc tracer code immédiatement. Le trouver. Pouvoir le mettre hors d'état de nuire. Et empêcher qu'un fruit puisse prendre vie. Grâce au Jubi. Malgré tout le conseil des Kage. N'est pas sûr d'être dans la bonne direction. Étant donné que leur seule source. Leur seule voie à suivre. Dependent de Hamado. Le résultat de toutes ces discussions. Fait que le conseil des Kage. Va plutôt pencher du côté de Naruto. Même si certains membres. Comme notamment Daru. Ne seront pas super convaincus. Mais malgré tout. La tendance générale. Sera celle de Naruto. C'est à dire. Nous n'avons que Hamado sous la main. Aucun autre pays. Aucun autre village. N'est capable de produire mieux. Comme information. Nous allons donc le suivre. Mais en prenant un maximum. De pincettes. Et de précaution. Pour pouvoir éviter. Toute catastrophe pour Konoha. Et tout retournement de veste. De la part de Hamado. Gaara conclut. En essayant quand même. De prendre le bon côté des choses. En disant que l'incident. Avec Ishiki. C'est plutôt bien terminé au final. Il n'y a pas eu de grosses pertes. Pour Konoha. Il n'y a pas eu de grosses pertes humaines. Kurama Kyuubi. N'est absolument pas mentionné. Durant cette discussion. D'après le résumé. Que j'ai pu en tirer. Mais en tout cas. Les pertes sont très minces. Aux yeux de Gaara. Et ils trouvent que c'est quand même une bonne nouvelle. Vu la menace à laquelle ils ont dû faire face. Et les conditions dans lesquelles ils l'ont fait face. Mais un Otsutsuki. En cachant souvent un autre. Et bien Gaara s'inquiète du cas de Momoshiki. Du Sokama. De Boruto. Et il est tout à fait conscient. Du fait que Boruto va évoluer. Et se transformer petit à petit. De plus en plus. En une réincarnation de Momoshiki. La question est donc posée à Naruto. Naruto. Es-tu capable. Le moment venu. De tuer ton propre fils. Boruto. Qui ne sera plus lui-même. Qui sera devenu Momoshiki. Peux-tu le tuer. Peux-tu prendre cette décision. Et la mettre en application. Naruto devient très hésitant. Et répond. Bien sûr. Je le ferai. Petit point. Assez non-sinon. Et il rajoute. Je ferai. Ce que je peux. Du mieux que je peux. Je suis le Okage. Après tout. Donc Naruto ne répond pas clairement. Il ne dit pas. Réellement je vais le tuer. Mais en gros. Je vais faire ce que je peux. Comme je peux. Ça pourrait donc sous-entendre. Qu'il ne va pas le tuer. Mais c'est de le calmer. De lui poser un saut. Voilà. Quelque chose comme ça. Pour éviter la mort de son propre enfant. Ce qui est tout à fait compréhensible. Vous l'aurez compris. C'est un conseil des Kage. En demi-teinte au final. Il se clôture là-dessus. Et on passe à celui. Dont on a fortement discuté. Non pas Boruto. Mais Amado. Il va y avoir une rencontre. Une discussion entre Amado et Naruto. Comme je vous l'ai proposé hier. Dans les spoilers. Elle va être du même ordre. Que ce que je vous ai proposé hier. Si vous avez déjà vu la vidéo. Mais avec un petit peu plus de détails. Et Amado affirme à Naruto. Qu'il vient de discuter avec Sasuke. Alors je ne sais pas comment il a fait. Pour mettre la main dessus. Mais c'est ce qu'il prétend. Et il prétend aussi que Sasuke. Affirme être prêt à tuer Boruto. Si le moment devait venir. Si Momoshiki était trop prédominant. Il pose également la même question à Naruto. Il lui dit. J'ai l'impression que tu prétends être prêt. Mais je n'ai pas réellement l'impression. Que tu arrives à faire abstraction. De tes émotions. Pour ton propre fils. Tandis que Naruto serait beaucoup plus dans l'hésitation. Ce qui pourrait causer la perte de Naruto. Ou alors tout simplement. La prolifération de Momoshiki. Il essaye de faire comprendre à Naruto. Que son fils dans ce cas là ne serait plus lui-même. Il serait 100% Momoshiki. Il n'y aurait plus de retour en arrière. Mais Naruto ne veut pas y croire. Il ne veut pas croire que ce moment va arriver. C'est le pire des cas. Selon lui le pire scénario. Et Amado comprend. Que Naruto refuse. Que cette situation se produise. Et qu'elle puisse exister. Il refuse tout simplement l'hypothèse. Que celle-ci existe. Et Amado lui dit. Bah je te comprends bien. Moi aussi j'ai eu une fille. Et il lui dit que cette fille est morte. Il y a 12 ans. Donc il comprend tout à fait ses émotions. C'est pour ça que dans la vidéo d'hier. Je vous disais que les théories concernant le fait que Delta. Et vous vous êtes même venu en zone de commentaire. Me dire que Ada pourquoi pas. Pourrait être la fille de Amado. Est une possibilité des plus frappantes désormais. Ça nous semblait être de vagues théories intéressantes. Maintenant ça devient nos priorités je trouve. En termes de focalisation scénaristique. Vis-à-vis du personnage de Amado. Enfin bon vous avez l'information. Amado a perdu sa fille il y a 12 ans. Et Amado comprend que si Naruto est venu le voir. C'est qu'il ne veut pas abandonner. Et qu'il n'a pas énormément de solutions. Et c'est à partir de ce moment là. Que Amado propose à Naruto un certain médicament. Un médicament qu'il a créé il y a quelques années. Qui est censé stopper et affaiblir le Byakugan. C'était quelque chose qui devait permettre de battre Jigen. Ce sont des petites pilules qu'il faut prendre. Et qui permettent cela. Sûrement qu'Amado avait prévu de les diluer dans les boissons. Quelque chose comme ça de Jigen. Étant donné que le Byakugan trouve ses origines dans une dérivation de pouvoir Otsutsuki. Et bien Amado suggère que cette petite pilule pourrait aussi avoir une efficacité dans la suppression de la transformation en Otsutsuki. Dans le corps de Boruto en particulier. Naruto est extrêmement surpris. Il n'en croit pas ses oreilles. Et Amado lui dit que ce n'est pas une situation qu'il privilégierait en cas habituel. Car il ne l'a jamais testé dans ce genre de situation. Ce ne sont que des suppositions scientifiques. Et qu'il peut y avoir de gros effets secondaires. Dont notamment le déclin et la perte de la vue. Mais surtout la mort. Naruto ne sait pas trop quoi répondre à cela. Et Amado dit que tout de même s'il lui conseille cette pilule. La première chose. Le premier effet qu'il s'attend à avoir. Et bien c'est tout simplement le fait de pouvoir arriver à détendre la Otsutsufication. A stopper la Otsutsufication par Momoshiki. Mais que tout de même il y ait de son devoir de prévenir Naruto des pires effets secondaires. Qui pourraient subvenir après la prise de ce médicament. C'est un médicament qu'il faut prendre de manière régulière. Qu'il ne faut pas stopper. Qu'il faut prendre en quantité suffisante pour espérer avoir des effets positifs. Il faut alors que Naruto valide cela. Mais également que Boruto accepte de les prendre. Amado va suggérer. Et va même demander assez rigoureusement à Naruto. De faire en sorte que sa femme et sa fille ne touchent jamais à ces pilules. Est-ce qu'Amado y a un intérêt personnel. A ce que les Byakugans de Imaori et de Hinata restent en vigueur. Ou est-ce qu'il va avoir bonne image auprès de Naruto. Je ne sais pas. Mais c'est quelque chose qu'il lui dit vivement. Naruto prend le pot rempli de médicaments. Il remercie Amado. Et lui dit qu'il y en a une sur ce coup là. Alors là c'est peut-être le désespoir du père, du parent qui fait cela. Mais en tout cas Naruto semble un petit peu baisser le bouclier qu'il avait par rapport à Amado. Et lui accorder une confiance plus qu'extrême. Vu qu'il prend le pot et semble faire une confiance aveugle en cela. On verra si Naruto va tout de même prendre ses devants par rapport à ses petites pilules. Mais on n'en entendra plus parler de tout le chapitre. Ce dont on va entendre beaucoup parler. C'est le cas de Ada, de Code et de Bug. La scène revient sur eux. Je pense que vous attendiez beaucoup d'informations vis-à-vis des pouvoirs de Ada. Des questions de Code, des réponses de Ada aussi. De que peut rajouter Bug par rapport à tout ça. Et bien on l'a. Ada sort alors de son incubateur. Et elle se met à marcher. Et on remarquera également que sur ses vêtements. Mais également dans ses yeux. On peut retrouver la forme de lune. Que l'on retrouve pour symboliser le clan Otsutsuki. Code la tient toujours en joue. Avec son espèce d'attaque ceinture griffe. C'est un peu bizarre à qualifier. Mais en gros c'est ce qu'il a fait. Il a entouré l'incubateur de Ada. Il a entouré le haut du corps de Ada. Mais elle ne semble pas réellement inquiète. Par les prédispositions que Code a pris. D'ailleurs Code s'excuse un petit peu de la réveiller si soudainement. Et de la réveiller d'une telle manière. Et Ada ne lui répond pas. Elle ignore Code. Elle lui passe à côté. Et elle ne lui fait même pas un petit signe. Un hochement de tête. Rien du tout. Code la suit du regard. Et devient de plus en plus menaçant. Avec ses espèces de griffes interdimensionnelles. Ada s'en fout. Elle ne prête pas d'attention à l'attaque de Code. Et Code continue d'être de plus en plus menaçant. Et d'être de plus en plus attaquant envers Ada. Donc la situation devient très bizarre. Ambiguë. Et oppressante. Code cherche encore une certaine forme de reconnaissance. De la part de Ada. Une forme de politesse. Il lui dit. Non mais attends. Tu ne me salues même pas. Ada le regarde. Et reste totalement silencieuse. Code prend une décision. Il dit. Ben écoute. Je suis venu ici pour te parler. Si tu ne me réponds pas. Si tu ne me donnes aucune attention. Conformément aux ordres de Jigun. Je vais te détruire. Et c'est là que Ada va répondre. Elle va lui dire. Ah bon ? Peux-tu réellement le faire ? Et Code lui se sent en toute puissance. En toute surpuissance par rapport à Ada. Et il essaye de la tuer. De l'attaquer. Mais il ne peut plus. Il ne peut plus avancer ses griffes. Ça ne marche plus. Son corps même. Son pouce. Se met à trembler. En réalité les griffes de Code n'ont pas été bloquées. Elles bougent mais dans un sens que lui n'a pas décidé. Comme si quelqu'un d'autre avait l'emprise dessus. Et ce quelqu'un d'autre c'est bien sûr Ada. Et Ada commence alors un petit peu à se moquer de Code en lui disant. Tu vois tu ne peux pas me faire du mal. Tu ne peux pas me tuer. Elle finit par lui dire. Désolé Code. Je ne suis pas en train d'essayer de t'ignorer. J'ai dormi pendant tellement de temps. Si longtemps. Que tu sais je suis un petit peu inquiète vis-à-vis de mon haleine. C'est pour ça que je ne voulais pas ouvrir ma bouche auprès de toi. Malgré ces airs de cyborg. Ada agit très humainement. Elle se préoccupe de son haleine. Elle dit qu'elle va se préparer. Qu'elle revient lorsqu'elle sera un petit peu plus présentable. Et Code ne comprend pas ce qui vient de se passer. Quel pouvoir. Quelle habilité vient-il de subir. Il dit que son coeur s'est mis à battre de plus en plus vite. Est-ce qu'il vient de subir une technique ou quelque chose de la sorte. Et Bug nous fait la confirmation de ce que je vous ai dit hier. Ada a la capacité de voler le coeur des gens. Elle s'en empare. Elle en fait ce qu'elle veut d'une certaine manière. Et elle peut faire agir la personne tel un ou une esclave. Et on apprend en plus que au-delà de ce pouvoir de voler les coeurs. Elle dispose également d'une capacité s'appelant le Senrigan. Senrigan qui serait une capacité de clairvoyance. De pouvoir savoir et voir plein de choses. Un peu en fait en hommage à la divinité chinoise Qian Dian. Ada est donc de retour dans la discussion. Une fois que Code en a appris un petit peu plus. Et elle commence à expliquer sa capacité de Senrigan. Elle dit que c'est comme si elle avait à sa disposition des caméras qui sont placées absolument partout dans le monde. A n'importe quel endroit. Et qu'elle avait la possibilité d'y accéder. Et que c'était même une capacité un petit peu ennuyeuse. Parce qu'au final il se passe une ou deux choses intéressantes de temps en temps. Mais il y a énormément d'ennuis à devoir rester en observation devant toutes ces caméras. Et donc Code est intéressé par cela et lui demande si elle peut voir les événements récents. Est-ce qu'elle a vu quelque chose d'intéressant se produire ? Et c'est un petit peu un test pour voir si Ada est au courant de la défaite de Ishiki. Et Ada dit que oui Ishiki Otsutsuki est mort. Et elle en a même rigolé car elle a trouvé ça très bizarre. La manière dont sa défaite s'est produite. Sûrement qu'elle a trouvé ça drôle le fait que Kawaki l'écrase. Enfin bon elle ne précise pas mais il y a quelque chose qui l'a fait rire définitivement. Elle dit également qu'elle a vu l'âme de Ishiki Otsutsuki tel que Code l'a vu apparaître devant lui. Mais elle l'a vu dans ces espèces de visions là. Et qu'elle l'a vu. Qu'elle l'a donc vu grâce à son Senrigan. Et qu'elle a vu que son âme n'arrêtait pas de se plaindre. Qu'elle n'était pas contente de sa défaite. Et qu'elle en a eu tellement marre qu'elle a arrêté de l'écouter jusqu'à la fin. Ça l'a saoulé. Code veut savoir alors quelles sont les autres choses que Ada est capable de voir avec son Senrigan. Et elle dit que c'est difficile pour elle de l'expliquer à d'autres personnes. Mais c'est une sorte d'éveil mental, de conscience mentale. Et elle peut savoir n'importe quoi de ce qui se passe à n'importe quel endroit. À ce moment très précis par exemple. Elle peut voir également des scènes du passé. Mais elle ne peut pas voir des événements qui ont eu lieu avant sa propre naissance à Ada. Pour conclure mes très chers devins. Dernière partie du résumé. Ada ne veut pas révéler son âge. Parce qu'elle est un petit peu susceptible. C'est un petit peu un cliché de certaines femmes. Vous savez qu'ils n'aiment pas dire leur âge. Et bien c'est repris pour le personnage de Ada. Et elle dit également qu'elle ne peut pas voir le futur. Elle n'a pas de vision du futur. Elle n'est pas une voyante ni un devin en fait en soi. Donc elle a quand même un pouvoir extraordinaire. Mais qui subit ses limitations. D'ailleurs Itachi nous avait toujours dit. Qu'un grand pouvoir avait également ses limites. Même si elle n'était pas toujours visible. Ada en tant que personne qui voit et qui sait beaucoup de choses. Est capable de savoir que Code est venu pour savoir comment enlever la limitation de pouvoir. Qu'il y a été implanté dans son corps. Code est content de voir qu'ils arrivent à se comprendre de cette manière là. Il lui dit qu'il veut à tout prix pouvoir tuer Naruto et Sasuke. Il ne parle pas de Boruto ou de Kawaki. Et qu'il a besoin de récupérer ses pouvoirs s'il veut le faire sans trop de difficultés. Ada répond que seul Amado est capable d'enlever la limitation que Code possède. Et qu'on a besoin de deux informations biométriques concernant Amado. La première chose est l'iris de son oeil. Et la deuxième est sa voix. Pour directement ordonner à la limitation de s'enlever. Alors Code prend ça à la légère et dit c'est bon je vais faire un Henge no Jutsu. Vous savez la transformation et ça va marcher. Sauf que Ada répond que ce n'est pas si simple. Se transformer ne servira à rien car Amado a d'ores et déjà modifié ses yeux avec des outils ninja scientifiques. Donc recopier cela en se transformant de manière organique ne marchera pas. Il faudra alors capturer Amado ou alors lui arracher les yeux quelque chose comme ça. Et en plus il faudra le faire parler pour pouvoir activer la commande de lever de limitation. On se rend alors compte que Amado va devenir la priorité principale de Code. Mais il y a une sorte de paradoxe qui s'installe parce que l'objectif principal de Code est d'atteindre Naruto et Sasuke. Mais pour les atteindre il va devoir passer par Amado. Mais Amado est protégé par Naruto et Sasuke. Donc c'est un petit peu difficile de savoir sous quel angle prendre la problématique. Mais en tout cas c'est celle à laquelle est confrontée Code. D'ailleurs Ada fait comprendre qu'elle s'en fout un petit peu du sort qui pourrait arriver à Amado. Et qu'elle aimerait peut-être même bien le voir être tué. Elle le déteste même. La première partie de la réponse de pourquoi elle le déteste c'est car il a modifié son corps. Mais la deuxième c'est surtout car il l'a empêché de pouvoir connaître l'amour réel dans ce monde. Et de pouvoir le vivre, de pouvoir connaître cette expérience là. Elle ne peut pas le connaître car sa capacité c'est de voler le coeur des gens. Donc en fait les gens ne peuvent pas tomber amoureuses. Directement de elle. C'est un amour forcé que les gens ont pour elle. Qui les force à agir autrement que ce qu'ils veulent. Et donc elle n'arrive pas à connaître d'amour sincère. Un amour qui ne répond pas à ses capacités, à sa technique. Mais un amour qui répond simplement aux émotions de la personne qui lui fait face. C'est quelque chose dont elle rêve. Et qu'elle n'arrive pas à visualiser dans sa vie à cause de Amado. Sur le point de terminer le chapitre. Code va devenir menaçant envers Bug. Toujours avec sa ceinture et ses griffes. Là vous connaissez l'histoire. Il va y avoir quelques blabla mais à l'intérieur de ceci on va surtout apprendre que si Borou a maintenu Ada en vie. Et bien c'est grâce à cette même capacité de pouvoir voler le coeur. Et Borou lui a obéi en fait. Il n'a pas réellement voulu trahir Jigen. Si il a préservé ce cyborg c'est tout simplement parce que ce cyborg avait des moyens de se faire aimer par Borou. Et d'être donc préservé ainsi. Il est également demandé alors à Ada si elle aurait pu faire la même chose sur Jigen. Et elle dit que non. Elle ne peut pas voler son coeur. Il fait partie des exceptions. Le premier ce sont les incestes. Comme je vous l'avais dit hier l'information se confirme. Les enfants issus de l'inceste. Et je ne sais pas encore quel lien cela pourrait-il avoir. Mais je pense qu'elle va avoir son utilité un jour. Et deuxième chose. Deuxième type de personne. Ce sont les Otsutsuki dont elle ne peut pas voler le coeur. Donc ça ne marchait pas sur Jigen. D'ailleurs il est aussi fait mention du fait que Kawaki a été Otsutsuki et qu'il l'est à 80%. Donc on se pose aussi la question. Si on a été Otsutsuki à 80% comme Boruto et Kawaki. Est-ce qu'on peut se faire voler son coeur par Ada ? On l'est majoritairement mais on n'est pas totalement Otsutsuki. Serait-elle bloquée ou non ? C'est une confrontation que l'on attend donc. Et on sent que Ada ressent quelque chose pour Kawaki. Elle dit que lorsqu'elle a vu la prestation de Kawaki face à Ishiki. Et bien ça a fait vibrer son coeur. C'est quelque chose qu'elle n'avait pas senti depuis très longtemps. Donc Code fait la suggestion que Kawaki pourrait ne pas être influencé par l'habilité de Ada. Et que quelque chose pourrait se déverrouiller entre ces deux. Et qu'il pourrait être même un sujet d'amour ordinaire et passionné. Tel qu'elle le souhaite depuis très longtemps. Et qu'il pourrait même être un prince pour elle. Code essaye un petit peu d'enjoliver les mots pour plaire à Ada. Et qu'elle participe à ses plans. Et Ada tombe dans le panneau. Elle lui dit ah bah tu me comprends bien Code. Code mentionne en plus le fait qu'il y a aussi Boruto Uzumaki dans l'équation. Et qu'il est de la même nature en fait que Kawaki de type Otsutsuki. Et donc ça pourrait être aussi lui le prince de Ada. Et Ada rétorque que Boruto est plutôt mignon et cool lui aussi. Donc ça devient un sujet qui intrigue Ada. Qui l'intéresse. Qui permet à Code de trouver en Ada une sorte d'allié. Mais on repasse sur un sujet plus sérieux à savoir que Ada n'est pas si naïve que ça. Et elle est au courant que Code a besoin de ces fameux deux princes là qu'il essaie de lui vendre. Pour les donner à bouffer au Jubi. Ada dit qu'elle s'en fiche s'il y en a un des deux qui se fait bouffer. Et puis que ça lui aura très bien s'il en reste un des deux. Le chapitre se conclut alors sur Ada. Qui révèle que les 5 Kage sont en train actuellement d'avoir une conférence. Elle dit à Code que les 5 Kage sont sur son dos. Qui veulent le traquer. Qui veulent trouver, comprendre ses plans. Savoir où il se terre. Pour au final avoir Code et Ada qui vont trinquer à la santé de chacun. Et se dire qu'ils ne vont pas coopérer par amitié ou par amour l'un pour l'autre. Mais simplement parce qu'ils ont des objectifs que chacun des deux veut remplir. Et Code pourrait aider Ada à remplir son objectif. Tout comme Ada peut aider Code à arriver à ses fins. La phrase un petit peu promotionnelle de fin du chapitre. Nous dit que de nouvelles menaces ont joint leur force. Et pendant ce temps, Boruto et Kawaki vont un petit peu goûter au fait de faire face à leurs Otsutsuki respectifs. Et c'est la fin définitive du chapitre 57. Qui nous laisse avec beaucoup d'interrogations pour le 58. N'hésitez pas à me partager les vôtres en zone commentaire. J'espère que cette vidéo vraiment de tout coeur. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. A vous abonner et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos de ce même type. Merci vraiment du fond du coeur pour votre écoute, pour votre soutien. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur. Et à plus pour de prochains Arts Divinatoires.